alors aujourd'hui on vous montre comment on monte le camp ça commence avec la tente qu'on déplie donc chaque fois qu'on arrive à un endroit c'est généralement la première chose que l'on fait enfin non je vais laisser christophe ouvrir la première chose que l'on fait c'est donner des jeux aux enfants alors ici ils ont pris eux mêmes les affaires de plage et ils sont partis s'amuser les enfants vous pouvez vous mettre à pieds nus si vous voulez éviter le sable dans les chaussures et donc quand ce n'est pas le vélo ce sont les jeux de sable ou alors si c'est pas possible les légos des petites voitures ou des activités peu importe et alors christophe donc la tente c'est très simple il ouvre avec la clé les deux serrures à l'avant à l'arrière et puis il ouvre la coque simplement il tire l'échelle et puis voilà vous voyez il tire sur lui même après il faut trouver la bonne hauteur et donc il va régler échelon par échelon t'as le stress là ça a l'air pas mal ici c'est facile avec le sable on peut rectifier le tir quand c'est du bitume bala et ensuite il monte dans la tente donc là il a ouvert la tirette il est en train de prendre les matelas puisque quand on la replie en fait on pousse les matelas et sous matelas et évidemment les sacs de couchage tout au fond donc là il est en train de les ramener à leur place il va s'asseoir au bord et il va mettre les petites barres ou les petites tiges qui vont tenir la toile ouverte pour nous faire une petite entrée bien sympa magnifique voilà je vais pas mettre les eaux je vais juste ah ouais bah vas-y roule il croyait que j'allais arrêter la vidéo comme ça mais tête 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 jusqu'au bout et à chaque fois donc à l'intérieur là il est en train de fermer le moustiquaire je vais enfreindre une de nos règles à savoir enlever nos chaussures pour monter bon et donc là hop il a fermé le moustiquaire pour éviter que les bébêtes ne rentrent et voilà l'intérieur de la tente waouh ce rayon de soleil alors soit on utilise aussi les petites barres une petite tige en je sais quoi c'est de l'alu alu inox on ne sert à rien à faire pour faire une jolie entrée de lumière sur le côté ou alors on roule en fait simplement la toile ce qu'on fait maintenant et on laisse toujours ouvert pour aérer un maximum grâce au moustiquaire c'est super pratique on a pareil là au dessus pendant ce temps là vous pouvez regarder ici on a donc le sous matelas alvéolé qui permet de faire respirer un maximum la tente et surtout entre le fond et le matelas pour éviter que le matelas soit humide évidemment ça c'est vendu à part mais pour nous c'est important et on s'est dit on va prendre celui qui est fait sur mesure pour éviter les découpes ou que sais-je voilà et maintenant il va placer le matelas ici au bord et voilà et la tente est prête il n'y a plus qu'à mettre les sacs de couchage on va rouler ici à l'extérieur peut-être aussi le haut vent ouais ouais la petite lopiote est à sa place pour ce soir et donc voilà 6 minutes et la tente est montée prête à nous accueillir le reste hein bon c'est du confort et pendant ce temps là je suppose que les enfants ont construit une forteresse méga dingue ah on en a perdu un ? ah non il est là bas mon petit coeur ils s'amusent ces enfants mais c'est incroyable et donc maintenant que la tente est montée et bien moi je vais m'occuper de monter les chaises et la table ou les tables ça dépend quand on cuisine on fait avec le réchaud là on déplie les deux tables c'est plus facile sinon si on mange juste le soir un morceau de pain ou quoi alors on en déplie qu'une pour nous Christophe et moi on fait l'effort de ne pas avoir une table à notre hauteur super confortable c'est pas bien grave quand on mange pas un repas chaud avec la sienne voilà l'attente étant dépliée c'est Clarisse qui maintenant prend le relais on installe notre petit thermomètre ah oui là on sait qu'il y a 25 degrés enfin il y avait 25 dans la voiture et donc ça va vite diminuer ça vous le savez déjà notre petite bassine d'eau bon après c'est assez simple voilà donc on a deux planches à enlever vous connaissez déjà et pendant ce temps là les enfants ils sont toujours tranquilles ils sont là bas au bout ils font leur vie eux c'est incroyable malheureusement assistant heure du taekwondo très gadget mais vachement pratique cette chaise là la structure est déjà montée il n'y a plus qu'à mettre le filet alors la claque se bat toujours un peu parce que c'est tendu un max c'est le dernier qui est plus compliqué à mettre le troisième est aussi t'as la pression je sens que t'as la pression voilà dans ma bonne main ça va tout de suite et voilà la chaise est faite il y a une assistant ah oui maintenant on a pris pour habitude de ranger les housses dans la petite poche je sais pas si c'était prévu pour ça mais nous on sait où ça se trouve du coup la deuxième alors pourquoi nous avons choisi ces chaises là et bien parce qu'il nous fallait quelque chose qui se replie un maximum qui prenne le moins de place possible parce que on s'est rendu compte que en faisant la structure on a commandé tout ça lorsqu'on faisait la structure qu'il nous restait plus beaucoup de place au départ on partait pour une table pliante et des chaises pareilles qu'est-ce qu'il est le loup ? on va venir voir on va venir voir on va venir voir regarde je montre le camp et quand c'est fait je viens voir super vous n'avez pas froid là-bas ? et donc je disais on était en train de monter la structure et on s'est rendu compte que la table pliante et les chaises pliantes qu'on avait vu au départ n'allait plus rentrer en fait c'était simplement des trucs qui prennent beaucoup de place en longueur et en largeur mais pas en hauteur la hausse par-ci et donc on allait pouvoir glisser comme ça quelque part ou à la verticale et au final on s'est rendu compte qu'on n'avait plus cette place à la verticale ou à l'horizontale donc on a opté pour des choses qui se montent et au final on en est quand même content ça prend peut-être un peu plus de temps au montage mais ça reste hyper simple comme notre table ici avec les quatre pieds réglables indépendamment et ici le plateau j'arrive j'arrive et voilà ah oui on peut lancer les chaises aux enfants hop et pour les enfants on n'a pas trouvé le même style de chaises mais on a trouvé des chaises qui se plient comme les chaises de camping adultes habituelles on va dire mais qui rentrent sous leur siège alors elles ont déjà vécu avant nous et avec nous mais bon c'est du second demain voilà et pour eux c'est super confortable surtout pour la ville parce qu'elle est déjà un peu plus donc voilà c'est quoi qu'on peut faire je vais prendre la ville et on va faire hop 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 On change tout ! On est à 6 minutes, même pas, 5 minutes 40. En 12 minutes, on a élaboré notre petit bivouac du soir. Donc c'est assez rapide. Le repliage pour la table et les chaises, c'est kiff. L'attente, c'est un petit peu plus long, mais au final, c'est 3 minutes de plus. Pour le replier. On vous montrera ça dans la vidéo. Et voilà, c'est tout ! Là-dessus, on va voir les enfants ! Ça y est, il est l'heure de manger. Et maintenant, Clarissula se brosse, se lave les mains. Ils sont ou pas ? Ou ceux-ci sont. Ah oui ? Il avait dit beurre confiture. Oscar, tu filmes, attention ! Et, ou à la Virgile. Et donc Clarissula s'est lavé les mains. Maintenant, c'est à Virgile. Et puis à Oscar. Un petit chou. La table est mise. Papa s'en a occupé. Et là, on va préparer des petits sandwichs. Ce soir, on va tester le spot de rêve de la vanlife. On a trouvé une petite route qui longe la mer. Et donc, on va essayer de s'endormir avec le bruit des vagues. Mais on sait que c'est pas simple, mine de rien. Regardez, on est seul au monde. Presque. Par contre, l'envers du décor. Il y a des déchets partout. Tout à l'heure, on s'est arrêté. On a eu droit à l'emballage du Rex. Là, ce sont tous les petits mouchoirs des mesdames qui viennent faire pipi et qui ne ramassent pas. Et puis, il y en a même qui font pipi en période rouge. Voilà, je ne vais pas m'approcher trop près. Et bon, comme ça, vous voyez un petit peu. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas vert. Il y a aussi du négatif. Mais bon. Peut-être que la vue comble tout ça.